Le lundi 29 juillet avait lieu la cérémonie de la pose de la première pierre au foyer d'accueil médicalisé pour adultes avec autisme à Jury. Cette pose de la première pierre avait lieu sur la parcelle de la ZAC La Passerelle à Jury à proximité du CHS. Présente Claudine Chaube, présidente de l'association Autiste Moselle, qui nous donne une définition de ce qu'est l'autisme. L'autisme c'est un trouble, c'est un handicap qui empêche les enfants, les adultes, les adolescents de communiquer, d'échanger normalement. C'est un handicap, ça veut dire qu'on n'en guérit pas. Avec des prises en soeurs adaptées, on va pouvoir atténuer les effets du handicap et on ne guérit pas de l'autisme. Ça commence en fait à la naissance et ça se poursuit toute la vie. C'est une bataille que vous menez déjà depuis 10 ans, ce centre d'autisme de jury. 10 ans qu'on essaie d'apporter une réponse à des familles qui ont des adultes avec autisme et qui doivent aujourd'hui malheureusement se tourner que trop souvent vers la Belgique. En fait, Autisme Moselle a existé avant qu'on soit au sein de cette association. L'association a été créée il y a 18 ans par des professionnels de la santé et il était déjà inscrit dans les structures que l'objectif principal était la création d'un lieu de vie pour adultes avec autisme. Donc nous, on est intervenu en fait un peu plus tard dans la vie de l'association et on a repris les choses en main, si je puis dire, il y a une dizaine d'années. Je pense qu'on y allait. Le mot utopie était un peu vrai. On a eu cette idée, on s'est dit il faut faire quelque chose. On n'a pas forcément réfléchi à ce qu'on ne savait pas, on a posé les questions et puis petit à petit on est monté en compétence pour arriver à aller au bout de cette utopie qui est devenue un vrai projet et qui est devenue une vraie réalisation aujourd'hui. Nous avons en fait tout au long du projet eu la bienveillance en fait de Jean-François qui était sur notre projet, sur nos actions. Sur cette création de cet établissement, on vous a écouté, on a mis en place tout ce que vous souhaitiez dans le projet. Le travail se fait en bonne intelligence et en bon respect avec l'association Fondation Bompard et si les choses se passent de manière aussi conviviale aujourd'hui et si les choses peuvent se passer, c'est parce qu'on a une entente qui est absolument parfaite, cordiale et que oui, on nous écoute. C'est un rêve qui aujourd'hui va devenir réalité finalement. Oui, une réalité, un rêve accompli, c'est beaucoup de sérénité, c'est un avenir beaucoup plus serein pour de nombreuses familles. Là, il va y avoir de la place ou c'est déjà complet ? Je pense que l'établissement sera vite rempli, vous avez entendu M. Véthane, c'est bien qu'on ait une réponse de 27 places sur Metz, mais on sait que les taux de prévalence de l'autisme sont plus élevés et on sait qu'il restera effectivement encore des projets d'établissement à mener pour apporter une réponse à tous. Après de multiples rencontres et une longue réflexion, Autisme Moselle est une association bien vivante et dynamique, mais peu expérimentée dans la gestion, se rapproche en avril 2007 de l'association Fondation Bompard. Ce foyer est le fruit de la rencontre entre l'association Autisme Moselle et l'association Fondation Bompard. Marie-Louise Diébol, présidente de la Fondation Bompard. Bien évidemment, c'était important, vous avez vu que l'association qui est venue nous chercher pour réaliser son projet, a travaillé depuis 10 ans sur le projet. Donc évidemment, pour nous, c'était absolument primordial parce qu'on dépend d'un agrément et cet agrément a une durée limitée dans le temps. Donc il fallait vraiment que ce soit fait maintenant et qu'on puisse commencer à construire rapidement. Les autorisations, ce n'était pas très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Donc les autorisations, on les a vite reçues. Mais après, il faut discuter le bout de gras pour arriver à le financer. Donc quand on connaît les finances publiques à l'heure actuelle, ce n'est pas évident de trouver des financements. Jusqu'à présent, l'autisme était une aventure nouvelle pour Bompard. Bompard, initialement, Bompard s'occupait de personnes handicapées, de personnes physiques handicapées, quel que soit le handicap accidentel ou de naissance. Et ensuite, on a élargi notre volet vers des besoins nouveaux, Alzheimer, entre autres. On a une maison d'accueil spécialisée, dédiée à Alzheimer. Et une autre maison qui est dédiée à une autre maladie neurodégénérative qui s'appelle la maladie de Huntington, la Corée de Huntington. Et qui se situe à proximité de Cuvry, à proximité de la maison Alzheimer. On est en train de, on attend d'inaugurer la maison de retraite avec un volet Alzheimer de Courcelle Chaux-Cy. Où on a fait une extension de la maison, d'un foyer existant et qu'on a augmenté et avec aussi un accueil pour Alzheimer. Nous avons 400, en gros, 400 lits d'accueil, de places d'accueil. Et à peu près autant de personnes qui travaillent pour l'association. Et on gère de l'ordre de 20 millions d'euros. Ce chantier débute à la limite de la validité de l'autorisation de 3 ans. D'importantes difficultés ont été rencontrées, accompagnées de délais de résolution très longues. Ces difficultés liées à la création de l'ASAC, sur laquelle se trouve la parcelle cédée, à la désignation du concessionnaire, aux enquêtes publiques indispensables, à la nécessité du prix d'achat du terrain, et enfin l'instruction du permis de construire et les appels d'offres. Toutes ont pu cependant être levées à temps. Tanislas Simiroski, maire de jury. Écoutez, c'est vraiment une grande aventure humaine. Il est vrai qu'il y a maintenant 7-8 ans, que je l'ai annoncé dans mon discours, que nous avions aidé Autisme Moselle à gérer leur projet, à les aider, à les soutenir par des actions de bénévolat. Et on est très contents. Il y a eu différentes étapes, effectivement, à ce projet. Et je suis très content, comme je le disais encore, que le conseil municipal a pu me suivre et intégrer ce beau projet dans notre ZAC d'aménagement concerté, zone d'aménagement concerté. Il est vrai que le projet avait un peu capoté, je ne rentrerai pas dans le détail pour des problèmes un peu... Mais bon, bref. Et donc, Jean-François m'a dit, il faut que tu trouves un terrain. Et donc, le conseil municipal, je l'ai exposé tout ça, ils étaient d'accord à l'unanimité pour l'intégrer dans notre zone, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on l'a trouvé, on l'a intégré. Il y a une participation financière, mais qui est englobée dans l'ensemble de la ZAC, bien sûr. Gérée par la Sodeva. Ça va créer une activité médicale supplémentaire à jury ? Je pense au secteur, c'est vrai qu'il est favorable. Nous avons Château de Merci, à côté du Château de Merci, donc l'hôpital de Merci. Nous avons l'hôpital spécialisé de jury. Et maintenant, nous aurons l'autisme, bien sûr. L'autorisation de création est délivrée conjointement par l'Agence régionale de santé de Lorraine et par le conseil général de la Moselle, Michel Mulic, délégué territorial de l'ARS. C'était particulièrement nécessaire pour deux raisons. Parce que l'autorisation datait de déjà près de trois ans. Il fallait véritablement poser cette première pierre de façon à ce que dans 15 mois, grosso modo, on ait la réalisation de cet investissement. Puisqu'en plus, je dirais que pour l'agglomération Messines, il manquait une offre. Et ça a été complètement souligné tout à l'heure par les deux présidentes d'associations. Donc ça va répondre à un besoin. L'État participe énormément justement à l'aide et à ce soutien dans la construction d'un centre comme celui de jury ? Oui, tout à fait. Puisqu'il va apporter les moyens de fonctionnement pour la partie soins. Et puis est envisagé aussi un financement de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Le coût global de l'opération est évalué à 4,7 millions d'euros avec une subvention départementale de 431 205 euros alloués pour le financement de ce projet dans le cadre du plan équipement en faveur des personnes handicapées, PEPH. Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle. On n'est qu'au début d'un immense chantier qu'il faut que nous conduisions en coproduction avec l'État et l'Agence régionale de santé pour apporter des réponses à ces familles qui souffrent de manque de place et qui malheureusement trouvent quelquefois des solutions en nombre pas suffisant naturellement en Belgique. Et la Moselle est en grand déficit aujourd'hui d'équipement. Il y a une telle instance sur Créange-Folquemont, une sur le pays thionvillois et bientôt une sur le pays messin. Et cela ne suffit pas. 27 places, certes, c'est des solutions pour 27 familles, pour 27 adultes souffrant des troubles d'autisme, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'arceau pour laquelle j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire le représentant du directeur régional de l'Agence régionale de santé. Par ailleurs, il est depuis peu de temps directeur délégué pour la Moselle. Et avec une perspective d'ouverture de nouvelles places, c'est essentiel. Là, on s'appuie sur la Fondation Bompard, dont on connaît la qualité, dont on connaît l'importance de son action en faveur des personnes âgées, de la dépendance et de l'handicap. Et pour nous, c'est important. Cela permet de mutualiser les moyens, donc de rationaliser les coûts. Cela permet d'apporter une réponse avec compétence, avec expérience. Et puis, cela permet de rassurer les familles. Parce que je crois que c'est important. Et c'est notre devoir de citoyens, d'institutions citoyennes, de proximité, d'apporter des réponses dans la proximité. La réponse, elle n'est pas dans l'éloignement. Il faut garder ce trait d'union, ce fil entre la famille et cet adulte, ou ce jeune. Et le département de la Moselle répondra présent parce que nous sommes sous-équipés. C'est essentiel qu'on apporte de nouvelles solutions et qu'on ouvre de nouveaux chantiers, qu'on pose de nouvelles premières pierres pour ouvrir de nouvelles maisons. C'est indispensable. Là, il a fallu 10 ans. Entre l'idée et la première pierre, 10 ans, c'est beaucoup trop long. Il faut très vite en mettre en chantier et qu'on maille le territoire de ces solutions qui sont indispensables. Ce foyer est un foyer d'accueil médicalisé dédié à l'accueil d'adultes souffrant d'autisme ou de troubles auditifs adultes qui sont donc en totale incapacité de travail. Ils sont orientés vers cet établissement sur décision de la maison départementale des personnes handicapées. Ce foyer proposera 27 places d'accueil, 24 en accueil permanent, 3 en accueil de jour. Mais comment sera le bâtiment ? Régis Henry, architecte des PLG. Les contraintes, elles sont déjà programmatiques. C'est vrai que c'est assez particulier de faire une maison pour autistes. Ça demande une attention importante par rapport aux utilisateurs. J'ai visité plusieurs résidences pour autistes avant de faire le projet. C'est ce qui a été pour moi le plus préoccupant, faire vraiment une maison qui soit adaptée aux autistes. C'est un bâtiment qui va faire combien de surface ? Qui accueillera, je crois, 27 locataires ? 24 résidents à demeure et puis 3 accueils temporaires. Le projet s'étend sur 1600 m². Il est nécessaire d'avoir pas mal d'espace parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, les autistes ont parfois besoin de s'isoler ou être à deux avec une personne accompagnante. Donc, il faut pouvoir prévoir ses locaux. Donc, il faut une grande diversité de locaux et il faut que les locaux puissent s'adapter à toutes les situations. C'est vrai que c'est un projet de vie. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce type de projet. Finalement, c'est une maladie complexe, l'autisme. Et c'est vrai que c'est difficile d'y répondre, de trouver des solutions adaptées. Donc, il faut vraiment créer une structure qui se prête à beaucoup d'adaptations. Le lieu, je suppose, avec les dernières économies d'énergie possibles ? Oui, très performant sur le plan thermique. Donc, en termes d'isolation, au niveau du chauffage, on a fait le choix de la géothermie. Donc, sur le principe, on pompe les calories dans le sol. Et puis, un projet assez compact pour minimiser les volumes à chauffer. Donc, de ce côté-là, on a fait très fort. Et aussi, sur le choix des matériaux. Donc, des matériaux non polluants. Il y a un cahier des charges qu'on a élaboré qui est vraiment très, très strict de ce point de vue-là. C'est des espaces, des grands espaces. C'est très lumineux. Ça sera lumineux. On a aussi pris le parti d'avoir un bâtiment très linéaire de façon à avoir le plus de locaux en contact avec l'extérieur et donc vitré. Et tout est de plein pied. Il n'y a pas d'étage. C'est un bâtiment entièrement de plein pied. On parlait d'inauguration au mois de novembre. Mais c'est très rapide, finalement. C'est rapide. Ça fait 15 mois de chantier. Mais bon, on tiendra. On tiendra les délais. Voilà. Si on n'a pas trop de soucis avec les intempéries, ça devrait coller. Restera plus qu'à attendre l'inauguration. C'était un reportage de Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada